Musique Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur ce live, aujourd'hui, live spécial, ambiance des fêtes. On va jaser de vos plus belles photos d'hiver, vos plus beaux portraits dans la neige, vos plus belles photos de paysages d'hiver, vos plus belles photos de Noël. Bref, c'est ça que j'ai envie qu'on fasse aujourd'hui. Donc un live inspirant, mais inspirant de toutes sortes de façons, parce qu'on va s'inspirer, évidemment, des belles photos qu'on va voir ce soir, mais aussi, on va commencer à se mettre dans l'ambiance des fêtes parce que, comme je l'ai dit dans la description du live de ce soir, c'est pas parce qu'on s'apprête à avoir un Noël vraiment différent de tous les autres Noëls qu'on a eu avant qu'on peut pas se mettre dans l'ambiance tout de suite, dès maintenant, en ce 22 décembre. Donc pour ce 70e épisode du live inspirant, on va se mettre dans l'ambiance des fêtes en regardant des belles photos d'hiver, de Noël, de toutes sortes de choses. D'ailleurs, je sais qu'il y en a parmi vous, il y a certains de mes étudiants qui ont récemment fait des super belles séances des fêtes, fait que là, ça va être le temps de me les sortir pour le live de ce soir. Je veux voir ça dans mon feed, je veux vous les montrer aussi dans le live. Fait que si vous voulez participer au live de ce soir et montrer vos plus belles photos du temps des fêtes et nous expliquer comment vous les avez fait, raconter l'histoire de ces photos-là, vous êtes absolument les bienvenus. Donc c'est très simple, la façon de faire, vous mettez vos photos dans les commentaires puis moi, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher tout simplement vos photos sur mon écran pendant le live pour qu'on puisse jaser de tout ça ensemble. Et évidemment, je vais vous en montrer quelques-unes de mon propre cru, parce que sinon, si je participe pas, c'est plate. Fait que je vais participer aussi à ce beau défi également. Donc je vais faire mes salutations à tous ceux qui commencent à embarquer sur le live ce soir. Donc Jean-Gabriel, Sarah qui est là, Céline, Annie qui est là également, Robert qui dit joyeux Noël, joyeux Noël à toi aussi. Robert, merci beaucoup d'être là ce soir et merci pour tes bons vœux pour le temps des fêtes. Il y a également Marielle qui est là et Diane aussi qui viennent de se connecter sur le live. Merci beaucoup d'être là tout le monde. Donc comme je le disais, il y a Marc qui dit qu'il y a beaucoup de neige en Gaspésie. Yes sir! Bien ça tombe bien puis c'est une bonne occasion de faire des belles photos dehors de paysages hivernables féeriques. Il y en a eu certains aussi dans le lab des photographes inspirés qui ont posté certaines photos également d'ambiance d'hiver. Donc on va regarder tout ça ensemble ce soir. Fait que comme je le disais, en début de live ce soir pour ce 70e épisode du live inspirant, en ce 22 décembre 2020, on va regarder des belles photos d'hiver, des photos du temps des fêtes, des séances de Noël, vos fiertés de vos séances de Noël pour ceux qui ont fait des séances du temps des fêtes dans les dernières semaines. Donc vraiment là, je veux voir vos meilleures photos. Donc n'hésitez pas à sortir ça dans les commentaires pour qu'on puisse partager ça tout le monde ensemble. Salutations à Joanne et à Caroline également qui viennent de se connecter. Éric aussi qui est là. Édith, Valérie, Nancy, Vincent, Denis, André aussi. Salut à tous. Puis en passant, j'en profite également dans ce live pour vous souhaiter à tous un très joyeux temps des fêtes. Profitez-en pour prendre du temps pour vous, vous amuser avec votre appareil photo, faites des excursions dehors, allez faire des belles images des paysages ou de vos meilleurs amis que vous allez rester à 2 mètres de distance. Mais amusez-vous quand même pendant ce temps des fêtes. Donc essayez de faire des beaux concepts de photos d'hiver. Et ce soir, on va en regarder quelques-unes. Ça peut être des vieilles photos que vous avez faites vous de 3-4 ans, on s'en fout. L'idée, c'est d'avoir des belles images à montrer dans les commentaires du live de ce soir. Fait que c'est simple, allez chercher vos plus belles photos, mettez votre photo directement dans les commentaires du live si c'est possible. Et sinon, mettez un lien vers la photo sur Facebook, peu importe là. Mais envoyez-moi vos meilleures images, ça commence drette là. Fait que ceux qui veulent me montrer leurs meilleures photos du temps des fêtes, j'ai très très hâte de voir ça. Ne soyez pas gênés, postez vos belles images et ça va me faire un grand plaisir de regarder ça ce soir avec vous. Donc, je vais aller voir également sur YouTube, on est en direct sur YouTube également. Donc ceux qui sont en direct sur YouTube, n'hésitez pas à me dire salut dans les commentaires pour que je puisse vous saluer. Vous souhaitez également un joyeux temps des fêtes aussi en même temps. Alright! Donc là, j'ai plein de fenêtres d'ouvertes sur mon ordi en même temps. Pis je suis un peu des patates, fait que vous m'excuserez si jamais je suis un peu mêlée. Maintenant, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je vais faire ma petite présentation rapide pour ceux qui ne savent pas. C'est qui cette fille-là qui jase dans Facebook ce soir en direct? Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, hé là là, il y a trop de stock dans mon logiciel de streaming. Fait que maintenant, je viens tout mêler avec mes images. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Joannie Terrien, je suis inspiratrice de photographes. Donc ma job dans la vie, c'est de faire en sorte que vous ayez une inspiration sans limite, que vous puissiez atteindre votre plein potentiel en photographie. Et pour ça, je suis là avec plein de lives inspirants, des tutoriels, des bons conseils, des groupes Facebook, où est-ce que je peux vous donner des commentaires sur vos photos. Et évidemment, mes programmes d'enseignement et de coaching également. D'ailleurs, les inscriptions sont présentement ouvertes pour l'expérience photo inspirante qui va débuter en janvier. Donc si vous voulez faire les meilleures photos de votre vie en 2021, bien c'est le temps de tout de suite commencer à regarder pour prendre un appel inspirant avec moi ou quelqu'un de mon équipe pour vous permettre de savoir est-ce que le programme de l'expérience photo inspirante est pour vous et comment je peux vous aider à vous faire, à voir les photos de vos rêves. Alors, c'est vraiment super. Salut aussi à tous ceux qui sont dans les commentaires. Donc il y a Hélène qui s'est joint également, Monique, Frédéric qui me dit « Joyeuses fêtes ». Joyeuses fêtes à toi aussi, Fred, pour vrai, joyeux Noël, joyeuses fêtes et tout et tout. Et déjà, il commence à y avoir des photos qui vont se pointer dans les commentaires. Fait que je vais aller regarder ça. J'ai vraiment hâte de voir parce qu'on a plein de gens qui vont commencer à poster des liens vers leurs meilleures photos dans les commentaires. Alors, on va aller regarder ça tranquillement. Et pour ceux qui regardent le live en rediffusion en passant, si vous êtes en rediffusion, c'est-à-dire pas un mardi soir entre 19h et 20h, heure de l'Est, si vous êtes en Europe, vous êtes en pleine nuit présentement, mais si ce n'est pas un mardi soir, vous êtes probablement en rediffusion. Si c'est le cas, faites-le 2 dans les commentaires. Fait que, en attendant que les photos s'accumulent dans les commentaires de ce live, en attendant, je pense que je vais vous présenter quelques-uns. J'en ai pas sorti beaucoup parce que je suis pas quelqu'un qui sort énormément l'hiver. Honnêtement, m'éoccupe pas, je ne suis pas quelqu'un qui sort énormément l'hiver. Moi, j'aime ça rester sur le bord du feu avec ma dedou, mes bas de laine, puis regarder des films. Moi, c'est ça que je fais l'hiver. J'aime pas t'en sortir. Mais les fois que je sors, ça peut donner vraiment des portraits super intéressants ou des fois, des très belles photos de paysages. Fait que, en attendant que les photos rentrent, ça vous tente-tu que je vous montre certaines de mes photos personnellement, mes photos d'hiver préférées à moi, que j'aime le plus? J'ai hâte de voir dans les commentaires. Donc, ceux qui aimeraient voir de mes photos préférées, allez me mettre ça dans les commentaires. Dites-moi oui, ceux que ça leur tente de voir mes photos préférées. Il y en a que c'est des portraits, plus des photos de paysages. Puis, j'en ai comme trois, quatre. Je vais pouvoir vous montrer parce que, comme je le disais, je n'en ai pas un million. Mais je pense que ça va être vraiment intéressant de jaser de ça. Donc, il y a Céline qui me dit, « J'ai mis ma photo directement dans la page du Lab. Le Lab n'est pas ouvert sur mon ordi présentement. Mettez des liens vers vos photos dans les commentaires du live pour que je puisse les retrouver plus rapidement et plus facilement. Pour vous les montrer à l'écran, ça va être plus facile. » Alright! Alors, je vais vous montrer quelques-unes de mes photos d'hiver préférées. Puis, vous raconter un petit peu l'histoire de ces photos-là. D'ailleurs, pour ceux qui postent des photos dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à commenter un peu votre photo. Dites-moi comment vous l'aviez fait, c'était quoi les circonstances. Je veux en savoir plus sur vos images. Comme ça, ça va nous permettre de s'inspirer et d'apprendre en même temps. Alright! Il y a déjà Céline et Christiane, Annie, qui disent, « Oui, on va voir tes photos. » Alright, good! J'en ai pas beaucoup, mais I'm gonna make it count. Je vous le promets. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Je vais rouvrir ma fenêtre. Ok! Excellent! Donc, cette première photo-là que je vous montre en ce moment, c'est une de mes photos d'hiver vraiment préférées. En fait, la fois que j'ai fait cette photo-là, j'étais partie avec une amie dans la forêt pour aller faire ces photos-là. On avait déterminé à l'avance la couleur de l'habillement. Moi, je voulais vraiment quelque chose, qu'on aille justement, tu sais, des vêtements qui étaient dans les tons de terre, les tons plus nature et tout ça, pour un peu matcher la couleur de l'habillement avec le reste de l'environnement, puis avoir un peu un effet un petit peu monochrome. Donc, à ce moment-là, on a décidé d'y aller avec un pull de tricot, un petit peu plus comme dans les tons de brun, beige et tout ça. On s'est rendu en forêt et là, pour une fois, c'est rare que je vais dire que je suis contente qu'il y ait une tempête de neige, mais cette fois-là, ça a vraiment bien tombé parce que toute la neige que vous voyez dans cette photo-là, c'est de la vraie neige. Il neigeait vraiment à plein ciel cet après-midi-là. C'était un temps assez doux. Et ça m'a permis justement de faire cette super belle photo-là en pleine forêt avec la neige qui tombait, qui a donné une super belle ambiance. Et soit dit en passant, quand il y a beaucoup de neige tout autour de notre sujet, bien, ça vient faire l'effet d'un réflecteur qui vient un petit peu déboucher les ombres un peu partout. Et voilà. Puis, c'est une photo que j'ai faite avec mon précieux 70-200 2.8 à 2.8 d'ouverture. Et les autres paramètres, c'était 400 ISO et un 1250e de seconde pour ceux qui s'étaient intéressés à savoir les paramètres techniques. Donc ça, c'était la première photo que je voulais vous présenter ce soir-là par rapport à mes photos d'hiver préférées. Et je trouve vraiment que les photos de portrait en plein hiver, c'est vraiment super intéressant justement pour avoir des belles photos avec un bel éclairage très doux, très très en douceur, puis bien débouché et tout ça. Donc ça, c'était ma première photo que je voulais vous montrer. Et puis avant de vous montrer d'autres de mes photos, bien là, j'ai envie d'aller voir vos photos à vous. D'ailleurs, il y a plusieurs dans les commentaires qui me disent « Superbe! Merci pour les exifs! » Une sortie photo pendant une tempête, donc toujours intéressant. Fait que maintenant, je vais aller voir justement les gens qui me mettent des photos dans les commentaires. On va aller regarder ça tout de suite avec les prochaines photos. Je vais aller voir ça maintenant. OK! Donc on va aller chercher ça. Et là, je vais chercher les liens. Je vais essayer de ne pas oublier personne dans le live ce soir, mais si j'oublie des personnes, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Je vais essayer de garder le rythme dans les commentaires et tout ça. Oh, que c'est beau ça! Ça, c'est super! Il y a Caroline qui vient de me partager des super belles photos. Vous pourrez aller suivre sa page. D'ailleurs, Caroline Dégagné, photographe. Je vais vous partager tout de suite sur mon écran les images que je vois maintenant. C'est vraiment... J'adore! Vraiment de toute beauté, honnêtement. Il y a quelque chose de sublime dans ces photos-là. Première image que j'aime beaucoup d'ailleurs. J'aime énormément le fait qu'on a été joué sur une robe de couleur vert foncé pour aller un peu rechercher les tons dans les arbres tout autour. Vraiment très, très bonne idée. Ça fait un beau contraste aussi avec la cheveure rouge de notre modèle ici. Vraiment super! Très, très bel album photo, Caroline. Vraiment! Très belle photo de grossesse ici aussi. Une belle pose. Donc, vraiment intéressant. Puis, c'est ça que j'aime aussi. Les journées nuageuses. Les journées de tempête de neige. On a vraiment des éclairages super doux. Donc, très réussis de ce côté-là. Le concept cowboy est vraiment excellent aussi d'ailleurs. Tu tombes dans mes courbes parce que j'adore les chevaux. J'adore les concepts cowboy. Donc là, écoute. Là, j'ai un parti pris, Caroline. Tu m'as pris par les sentiments. Parce que j'aime vraiment beaucoup les chevaux. Puis, je souligne au passage aussi le licou du cheval qui match avec la robe. C'est de toute beauté. Vraiment très, très solide job. Super belle séance honnêtement. Le concept est là. Les couleurs sont là. C'est vraiment génial. Donc, félicitations, Caroline, pour cette belle séance-là. Vraiment, c'est super cool. D'ailleurs, je vais aller voir dans les commentaires qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on dit sur les photos à Caro. Parce qu'elles sont vraiment super belles d'ailleurs. Donc, oh my god! Il y a tellement de commentaires. Je ne veux pas oublier personne. Mais, vraiment, super beau travail de la part de Caroline. Un bel album. Plein, plein, plein de belles inspirations là-dedans. Prochaine photo que je vais vous montrer. Hum, qui est-ce que je vais aller voir? Donc, ici. Alright. Je découvre des images en même temps. C'est vraiment nice. Ah, cool! Fait qu'il y a vraiment une sacrée ambiance dans cette photo-là. Je vais vous la montrer tout de suite, gang. Ça ne sera pas bien long le temps que je me démêle avec mes fenêtres de Facebook. Oh my god! Donc, cette photo qui m'a été envoyée par Vincent Turcotte qui m'a envoyé ça. Donc, vraiment, toute qu'une tempête de neige, mesdames et messieurs. C'est vraiment intense dans cette tempête-là. Donc, on a vraiment la neige qui tombe à plein ciel. Je ne sais pas à quel endroit c'était. Vincent, tu pourras peut-être nous spécifier dans quelles circonstances cette photo-là a été faite. D'ailleurs, on pourra y revenir dans les commentaires plus tard lorsque j'y arriverai dans les commentaires du live. C'est vraiment super cool. Donc, félicitations à Vincent pour cette super photo hivernale qui nous met définitivement dans l'ambiance des fêtes. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, ça me grinque pour le temps des fêtes. Ça, c'est sûr et certain. D'ailleurs, j'allais voir dans les commentaires Vincent qui, je crois, avait commenté sa photo un petit peu plus loin. J'essaie de voir... Donc, oui, Vincent qui disait que c'était une sortie photo pendant une tempête. J'avais l'objectif et l'œilleton plein de neige. Ça prend une guenille et quelque chose pour protéger la caméra. Donc, un Canon 80D avec 3200 ISO. Super! Merci beaucoup pour les spécifications, Vincent. D'ailleurs, je l'ai fait exactement la même chose pour la photo que vous avez vue précédemment. Le portrait de mon ami dans la tempête de neige. Donc, vraiment, d'avoir une serviette à proximité. Je suis chanceuse d'avoir un Nikon D750 qui est quand même assez bien étanche pour ce qui est des fois des petits flocons de neige et tout ça. Donc, je n'avais pas nécessairement embarqué mon appareil photo dans un sac en plastique ou quoi que ce soit. Mais, si vous voulez être plus prudent d'ailleurs pour les sorties photo en hiver, allez voir sur mon blog joanniterrien.com. Il y a un article sur comment protéger son appareil photo par temps très froid. Donc, si vous sortez au grand froid, allez voir cet article-là. Plein de bons conseils pour vous aider à faire des bonnes photos dans le froid sans endommager votre appareil. Prochaine photo qui m'a été envoyée par une page qui s'appelle Arrête le temps. Donc, je ne sais pas qui est ce photographe. Donc, à partir de Amazon Photos, je vais vous montrer ça tout de suite à l'instant dans l'écran. Voilà. Donc, c'est une photo super cool qui a été prise justement sur le bord de la rivière. Vraiment intéressant. L'effet noir et blanc et tout ça. Beau travail de la part du photographe qui s'appelle très probablement François si je me fais la signature en bas. Donc, félicitations à François pour cette photo. J'ai l'impression que le cadrage dans la photo que je vois là à l'écran présentement était légèrement coupée. Mais, somme toute, une très belle composition. Donc, beaucoup de choses qui se passent dans cette photo-là mais sans avoir trop de distraction. L'oeil se promène bien là-dedans. Donc, félicitations à, j'imagine, François pour cette super photo-là. Je vais aller voir aussi dans les commentaires qui m'envoie des photos ici ce soir. Il y a d'autres photos qui s'en viennent. Vincent, justement, qui a une autre photo pour moi aussi. Puis, je ne suis pas capable d'y aller en ce moment. Fait qu'on va essayer de voir comment je peux m'y rendre. Ensuite, puis Caroline, justement, me parlait de sa séance photo qu'on a vue un petit peu plus tôt, Thème Cowboy qui disait qu'on capotait à quel point la température était idéale. C'était fait, Éric. Faut le dire, en hiver, des fois, on a des très belles températures aussi. Quand le temps est un peu plus doux, on peut en profiter. Il y a Édith qui m'envoie une photo présentement. Je vais aller voir ça tout de suite. Oh, mais c'est trop mignon! Je vais vous la mettre tout de suite à l'écran. C'est vraiment trop cute. Édith qui m'envoie cette photo d'un lapin trop mignon avec son oeuf papillon dans la neige. Vraiment super, super cute. Édith, si tu veux partager avec nous tes réglages, la façon que tu as pris cette photo-là, comment tu as eu l'idée, etc., tu pourras nous en parler également dans les commentaires. Ce que j'aime bien de cette photo-là, c'est justement le fait que le sujet se détache bien de l'arrière-plan avec un beau flou d'arrière-plan. Pas de distraction inutile dans cette photo-là. Cadrage vertical qui était une bonne idée selon moi étant donné la place qui occupe notre sujet dans la photo. Donc vraiment super bel job de la part d'Édith. Puis ça nous donne le goût d'aller se promener dans la neige avec nos animaux de compagnie. Vraiment sweet. merci beaucoup Édith pour cette belle photo-là. Donc j'ai vraiment hâte de voir vos autres photos du temps des fêtes. D'ailleurs, je vais aller voir, c'est sûr que dans les commentaires, il y a plein de liens qui commencent à apparaître, c'est sûr et certain. Il y a Caroline qui vient d'envoyer un lien. Je vais aller voir ça. C'est le fun parce que j'ai comme, vu que je ne vois pas les photos dans les commentaires, bien dans le fond, je les ouvre au fur et à mesure dans mon Facebook. Ça fait que j'ai des belles surprises également dans les fenêtres de Facebook. Ça fait que je vais vous envoyer cette photo-là que justement, on vient juste de m'envoyer vraiment super cute. Excusez si c'est petit, je pense que c'était un lien de Facebook mobile, mais dans tous les cas, très belle ambiance dans cette photo-là. On a recréé quelque chose de super intéressant avec l'éclairage. Donc on fait une ambiance un peu plus des fêtes avec une fauvure sur le sol, la petite chemise à carreaux, vraiment trop cute avec la petite veste en mouton. C'est vraiment super. joli. Puis belle harmonie de couleurs complémentaires aussi. Donc on a à la fois des couleurs chaudes, des couleurs froides. Ça fait un super beau travail. Puis la petite est vraiment super, super cute. Donc félicitations pour cette belle photo-là. Donc ça nous donne le goût de faire des photos de Noël. D'ailleurs, il y a très certainement des gens qui suivent le live ce soir qui ont fait des séances de portrait du temps des fêtes. C'est super populaire. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font des séances de photos en lien avec le temps des fêtes. Ça fait que si vous avez des beaux portraits de Noël, des enfants qui jouent avec des cadeaux, je ne sais pas, je pense entre autres à mes étudiants. Monica en a fait énormément, Marianne en a fait énormément, Isabelle aussi. Je pense à toutes vous autres. Si vous avez des belles photos du temps des fêtes, ne devez pas les mettre dans les commentaires. Je veux montrer ça dans le live, assurément. Ensuite de ça, il y a d'autres photos aussi. Il y a Céline qui vient de m'envoyer le lien vers sa photo. Je m'en vais regarder ça immédiatement. Donc un très, très gros plan, vraiment intéressant. Je vous montre ça tout de suite. Donc Céline qui a réussi à figer un rare moment où est-ce qu'on a des petits cristaux, des petits morceaux de flocons de neige qui sont collés sur une brindille. C'est vraiment très, très beau, de toute beauté. C'est les miracles de la nature. Des fois, c'est fascinant de voir à quel point il y a tous les petits flocons, à quel point c'est beau. Quand on le regarde de proche, on se dit, mon Dieu, que la nature est bien faite. Super belle image, belle composition, en triangle, vraiment super intéressante. Puis on a des beaux jeux de couleurs aussi, belles séparations des cristaux sur l'arrière-plan avec un fond un peu plus flou. Donc félicitations Céline pour cette belle photo-là, vraiment très, très cool. Prochaine image maintenant. Je vais essayer de faire du ménage dans mes onglets sur Facebook en même temps pour être sûre de ne rien perdre pendant que je fais le tour. En ce moment, il y a également Pierre qui dit « Joyeuses fêtes aux membres des lives inspirants. Merci beaucoup Pierre pour tes bons mots. C'est vraiment super gentil. On a reçu aussi une autre photo de, je crois que c'est François également, qui récidive. » Encore une fois, avec une nouvelle photo vraiment un peu plus style, un peu plus village enneigé. Je vous montre ça tout de suite. Donc vraiment intéressant aussi ici. Alors, cette photo qui nous a été envoyée par François, je crois encore une fois, qui nous a, qui nous présente justement une photo un petit peu faite en HDR d'un village enneigé. Donc, les vieilles granges et tout ça. Ça donne un effet un peu rustique. Moi, je mettrais très bien ça sur une carte postale du Québec en disant « Joyeuses fêtes. » Bref, très, très belle photo de la part de François pour cette image-là. C'est vraiment super cool. Ensuite, je vais continuer à aller voir vos commentaires justement. Il y a Éric qui nous envoie une photo. Il dit « Journée spéciale sortière et chamane. » Il faisait moins 29 avec le vent. Donc, il a fallu faire vite. J'ai vraiment hâte de voir ça. Je vais la découvrir en même temps que vous, gang, en ouvrant mon onglet sur Facebook. Oh my God! Vraiment cool! Je vais vous partager ça. Donc, qui nous donne un peu justement une ambiance comme les Amérindiens et tout ça. Je trouve ça vraiment cool. Donc, le maquillage, le style, les plumes, tout est là pour donner une super belle ambiance, bel éclairage aussi de l'hiver qui donne toujours des beaux catchlights aussi dans les yeux. Vous remarquerez justement les petits cercles de lumière dans le bas de l'œil qui sont très braves de l'hiver. Tu pourras me le confirmer, Éric, mais justement les catchlights dans les yeux qui sont causés par les reflets dans la neige. Donc ça, c'est un avantage des photos d'hiver. On débouche les ombres super éclairées donc vraiment super cool et effectivement, il a dû falloir faire vite. Tu me diras, Éric, tu as dû faire de la retouche des rougeurs sur le visage parce que des fois, on vient le nez tout rouge lorsqu'on fait des portraits surtout dans le froid comme ça. Donc, j'ai bien hâte d'en savoir plus sur cette photo-là. Éric, tu pourras m'en parler un petit peu plus dans les commentaires de ce live. Écoute, on en a-tu des nice photos pareilles? Il y a du talent dans ce live-là, je trouve ça écœurant. Puis là, il y a plein de monde justement qui se promène présentement dans les commentaires puis tout ça. Caroline qui nous disait merci pour les bons mots pour ces photos, c'est vraiment super. Puis il y a plein, plein de monde qui sont très d'accord avec ça. Donc, il y a beaucoup de personnes qui aiment beaucoup les photos de Caroline, c'est vraiment super. Ensuite de ça, il y a Marielle qui vient de m'envoyer aussi une photo de paysage d'hiver. Je vous montre ça à l'instant. Donc là, ici, on a joué sur un ciel complètement bleu qui est plutôt rare au Québec. Alors, ça fait toujours du bien de voir ça, un beau ciel bleu, journée ensoleillée avec le paysage d'hiver et cette grange ou cette maison complètement orange. Vraiment très sympathique. Donc, bravo à Marielle pour cette super belle photo-là avec une belle perspective et tout. Good job. Donc, ça donne le goût d'aller prendre une petite marche au grand air pour aller regarder des beaux paysages de campagne en hiver. Vraiment super. Félicitations à Marielle. Ensuite de ça, il y a vraiment beaucoup de commentaires. Alors, j'essaie de voir un peu où est-ce que j'en suis. OK, il y a Landry qui m'envoie une super belle photo d'hiver. Landry qui en avait fait des très belles justement du parc de la Jacques-Cartier puis ça, ça donne que c'est exactement ce qu'ils m'ont envoyé. C'est super. Donc, Landry qui m'envoie cette photo-là, vraiment de toute beauté. Le ciel hyper détaillé avec des filaments de nuages vraiment splendides. Beau traitement aussi sur le ciel pour en faire ressortir le best. Puis, ensuite de ça, la tranquillité qui s'en dégage comme François disait dans les commentaires effectivement. Puis, la couleur bleue qui domine dans cette photo-là nous donne une impression de calme et tout ça. Belle profondeur dans l'image aussi avec les détails à l'avant-plan des petits flocons de neige sur la glace du lac. Donc, une très très bonne réussite du côté de Landry qui dit que c'est sa recette du bonheur, le café-chalet appareil photo hiver. Et oui, c'était le vrai ciel. Ben écoute, c'est un très très beau, très très belle photo que Landry nous a présenté là. Vraiment super, très très cool. Donc, ça nous met quand même dans les beautés de l'hiver, dans les joies qui viennent avec et encore une fois dans ce temps des fêtes vraiment particulier. Profitez-en, gang, allez dehors, faites des photos des personnes en restant deux mètres. Vous pouvez également vous amuser à faire des belles photos de paysages, capturer les détails sur les flocons de neige, sur toutes ces choses-là. La macro, je ne sais pas, amusez-vous, profitez-en. C'est le temps des fêtes, les vacances s'en viennent, donc ça va être le temps de faire de jolies photos d'hiver. Il y a Denis qui vient juste de m'envoyer une très très belle photo aussi juste ici. On est passé des tons très froids dans les photos précédentes et là, Denis nous envoie cette image-là qui est toute en chaleur. Donc là, on a, oui, un soleil qui descend sur l'horizon et de la neige, mais avec les couleurs de la photo, quand on regarde vite, on a l'impression que c'est des vagues dans la neige. C'est vraiment de toute beauté. Donc on ne le sait pas au premier regard si c'est l'hiver ou si c'est la mer. Vraiment, très très beau jeu d'ombre et lumière et de couleur dans cette photo-là. Donc félicitations à Denis pour cette belle image. Nice! Fait que je trouve ça vraiment super le fun, gang, vous avez vraiment des super belles photos. Continuez de m'en envoyer, j'aime ça, je veux en voir plus. Let's go, let's go! Je veux plus de photos. C'est vraiment super de toute beauté, j'adore ça. On va aller voir justement dans les commentaires. il y a Éric qui m'a envoyé une séance intérieure de Noël avec tout plein d'enfants cute et qui ont eu du fun à lancer des balles de neige. Je pense que ça me dit de quoi cette séance-là. J'ai hâte de... Oh! Oh mon Dieu! Oh oui! Il faut que je vous montre ça, gang, la photo qu'Éric a faite. C'est juste de voir cute. Petit garçon qui est à l'intérieur qui joue avec des fausses balles de neige dans le concept de séance photo des fêtes. C'est vraiment super cute. Remarquez comment que l'éclairage est bien géré. Aussi, une belle lumière douce, des beaux catchlights dans les yeux, un arrière-plan flou pour plus de profondeur. Donc, c'est pas parce qu'on est en studio qu'on peut pas avoir un arrière-plan flou. Il y a moyen de le faire. Donc, Éric l'a très très bien fait. Et beau débouchage au niveau des ombres aussi donc pour réussir à créer une ambiance plus high-key donc tout en éclairage un peu plus fort avec pas trop d'ombre dans l'image. Donc, vraiment de toute beauté. Puis aussi, un très bel agencement des couleurs aussi. Ça fait partie un peu de l'effet, de cohésion dans une image. On va avoir un peu tout ça. Donc, félicitations à Éric pour cette super belle photo. Puis s'il y en a d'autres aussi qui ont des photos de portraits d'enfants, des portraits de famille, du temps des fêtes. On a vu les photos de grossesse également un peu plus tôt. N'hésitez pas à les envoyer dans le live pour qu'on puisse regarder ça ensemble parce que moi, j'adore ça voir du monde content dans l'ambiance des fêtes. Puis ça me donne le goût de célébrer Noël encore plus. Fait que ceux qui en ont, n'hésitez pas à en envoyer. C'est vraiment super cool. Il y a ensuite de ça, donc plusieurs personnes là. Je veux laisser de la place à d'autres aussi parce que là, il y en a que ça fait genre 28 fois qu'ils m'envoient des photos. Mais je vais aller voir aussi s'il y en a qui n'en ont pas encore envoyé. N'hésitez pas à en envoyer d'autres. C'est toujours un bonheur de regarder ça. Je pense qu'il y a encore une fois, François qui m'envoie une autre photo. On va aller regarder ça ici. Donc photo du temps des fêtes, concept Père Noël et Coca-Cola parce que pour ceux qui ne le savaient pas, évidemment, le Père Noël ça vient un petit peu du tout début avec les publicités de Coca-Cola. Quel le meilleur personnage que le Père Noël ait depuis ce temps-là. Le Père Noël est comme un peu l'influenceur numéro 1 de Coca-Cola. Donc beau concept de la part de François, encore une fois. Ensuite, qui d'autre m'envoie des belles photos? Ensuite, Denis qui disait pas de trucage la prise en janvier pour la photo que vous avez vue justement de comme soleil qui descend sur un champ enneigé. Donc Denis qui nous dit pris en janvier, ma blonde et moi on attendait la lumière dans un rang de campagne et on a eu cette surprise-là. Ben écoute, des fois, surtout en photo de paysage, j'ai l'impression dans les photos de masseux et tout ça, d'être patient, d'attendre le bon moment, ça fait toute la différence. La façon dont le paysage va être éclairé, ça change complètement la donne et le résultat final. Donc bravo à Denis d'avoir pris le temps d'attendre le bon moment et ça, ça fait vraiment toute la différence. Ensuite, il y a Éric qui dit c'est pas un portrait mais un, je vais vous envoyer une photo justement de la nébuleuse rosette qui n'est visible que la fin de l'automne et l'hiver dans l'hémisphère nord. Donc c'est un empilage de 30 photos avec 5 minutes avec un télescope. On va aller voir ça. Donc Éric qui fait énormément d'astrophotographie et là, on en a une justement ici. Donc cette nébuleuse qui n'est visible que l'hiver. Donc je sais pas si... Éric, tu me le diras si c'est visible à l'œil nu. Moi en tout cas, j'ai jamais vu ça de ma vie. Donc j'ai aucune idée si ça se voit à l'œil nu. Sûrement pas. Mais félicitations dans tous les cas à Éric pour cette super photo de nébuleuse. Un monde que je connais très peu, l'astrophotographie, pour être bien honnête, mais j'aime tout le temps ça suivre. Vous irez voir la page Facebook d'Éric, Éric in the sky, je pense, qui poste régulièrement ses photos d'astrophotographie. Il en fait souvent, d'ailleurs, juste hier, il était en train de s'installer un setup pour faire la photo justement dans les soirées dégagées de l'hiver. Fait que, comme quoi, on peut toujours faire des belles photos, peu importe la saison. Donc, merci Éric pour cette super photo de trucs qu'on voit vraiment pas souvent. Vincent qui m'a envoyé une nouvelle photo cette fois-ci. Je suis pas capable de l'ouvrir, fait que c'est peut-être parce que, bon, samedi, le contenu n'est pas disponible actuellement. Donc, on verra justement si c'est parce que on m'a pas envoyé le bon lien. André qui m'envoie une image à partir de son OneDrive. Donc, on va aller voir ça, cette belle photo-là. Donc, on a photographié des arbres pendant une tempête de neige ou après une tempête de neige. Donc, j'aime bien le contraste du ciel hyper bleu derrière ces arbres-là et la charge de neige qu'il y a dedans. C'est quand même assez impressionnant. Donc, félicitations pour cette super photo typique de ce qu'on voit au Québec. Des fois, les gens ne croient pas en Europe. Voyons, c'est-tu vraiment le même au Québec l'hiver? Oui, tout le temps! C'est toujours comme ça. Donc, voilà. Je vais aussi aller voir les commentaires qui se passent sur YouTube. Il y a probablement des gens qui... Vincent qui nous regarde en direct sur YouTube. Merci beaucoup, Vincent, d'être là sur YouTube. All right! Prochaine question... Prochaine question, excusez. Prochaine photo qu'on va regarder. Jean-Gabriel vient juste de m'envoyer quelque chose. On va aller voir ça! Ah oui! Donc, vraiment une rue dans l'hiver. Donc, de quoi ça ressemble? Ça me fait un peu penser des fois à l'ambiance dans le quartier Petit Champlain dans le Vieux-Québec. D'ailleurs, s'il y en a dans le live présentement qui ont des photos du quartier Petit Champlain l'hiver, je veux voir ça. Ceux qui ne connaissent pas le quartier Petit Champlain qui n'ont jamais été durant l'hiver, je vous le dis, c'est de toute beauté. Ça vaut vraiment la peine de voir ça. Si vous n'êtes pas dans l'ambiance des fêtes, je regarde les photos du Petit Champlain à Noël, c'est malade. Fait que s'il y en a qui en ont des photos du Petit Champlain durant le temps des fêtes, n'hésitez pas à m'envoyer ça dans les commentaires du live. En attendant, félicitations pour cette belle photo donc d'une lumière, d'une boule de lumière avec le fou à l'arrière et les belles bulles de lumière. C'est vraiment super cool. Merci beaucoup pour cette super photo. En attendant que je vous laisse placer des nouveaux commentaires dans le live, je vais vous montrer d'autres de mes photos préférées que j'ai faites pendant l'hiver. Donc, les photos de paysages, c'est quelque chose que je fais vraiment très rarement, habituellement, parce que je fais principalement du portrait dans la vie. Mais, la prochaine photo que je vais vous montrer, c'est cette image que j'ai faite il y a deux ans, je pense, donc durant l'hiver où est-ce qu'il faisait extrêmement froid cette journée-là. C'était une journée du mois de mars où est-ce qu'il y avait énormément de glace qui faisait extrêmement froid et j'ai attendu jusqu'au coucher du soleil, vraiment la toute fin du golden hour pour capturer cette image-là de cette cascade qui est dans la région de Beauport, à Québec. Donc, certains pourront peut-être reconnaître cette photo-là. Je ne me souviens plus des régages exacts. Je sais que j'ai pris plusieurs photos pour combiner justement l'exposition du ciel ainsi que la bonne exposition pour la cascade parce qu'on était vraiment dans une espèce de vallée donc très mal éclairée. Alors, cette photo-là a été prise à une demi-seconde f22 ISO 50 parce que je n'avais pas de filtre de densité neutre pour couper de la lumière et avoir des vitesses plus lentes. Donc, j'ai baissé mon ISO à 50 ISO et c'est le résultat que j'ai obtenu pour cette cascade pendant l'hiver. Alors, voilà. Fait qu'une des rares photos de paysage que j'ai fait que j'aimais bien l'hiver parce que c'est très rare que je sors dehors l'hiver mais celle-là, c'en était une pas pire pantoute. Ensuite de ça, on va aller voir dans les autres commentaires du live. Christian qui vient juste de m'en envoyer une par Messenger. C'est vraiment de toute beauté. Donc, Christian qui fait toujours des super belles photos. Je vais changer ma fenêtre. Excusez, je me suis trompée. Ah ah! Bon, là c'est mieux. Donc, Christian qui vient juste de m'envoyer cette photo par Messenger. C'est vraiment de toute beauté. Donc, une belle composition avec un bel équilibre entre la grange et l'arbre qui est à l'avant-plan. Donc, on a un beau contraste également de lumière un petit peu plus jaune sur l'avant-plan et le ciel très bleu. Donc, vraiment de super belles photos de la part de Christian. Merci pour cet envoi. C'est super, super gentil de m'envoyer ça pour continuer de remplir ce beau live. Ensuite, je vais aller voir justement dans le direct où est-ce qu'on en est avec tout ça. Donc, on voit ça ici. François qui m'envoye une nouvelle photo qui me dit « C'est ma dernière! » Ok! On va aller voir ça, cette super belle photo-là. Donc, François qui nous envoie une nouvelle image d'un champ enneigé. Ok, je vais vous montrer ça à l'instant. Donc, François qui m'envoie ça. Donc, une photo vraiment avec de très, très beaux nuages dans le ciel. Belle profondeur aussi où est-ce qu'on voit que la clôture est vraiment très, très enterrée par la neige. Donc, comme quoi, au Québec, on a vraiment énormément de neige et ça n'a fini jamais! Ensuite, prochaines autres photos que je veux voir. Il y a tellement de beaux commentaires dans le live justement qu'on a dit magnifiques. comment qu'on fait pour envoyer les photos? Il faut que tu m'envoies le lien vers ta photo que tu as déjà postée sur Facebook au préalable. Comme ça, je vais pouvoir aller voir ça. Ça peut être sur Facebook, ça peut être un lien vers ton Google Drive, OneDrive, Flickr, peu importe où tu as posté la photo. Ça peut même être un lien vers une publication Instagram, peu importe. C'est comme ça que je vais faire pour voir ton image dans les commentaires du live pour que je puisse garder le suivi de tout ça. il y a Nicolas qui dit si vous faites vraiment toutes des super belles photos la gang. Vraiment, honnêtement, les photographes inspirés sont vraiment en feu. Ce soir, David qui m'envoie une super belle photo ici, un noir et blanc particulièrement contrasté, vraiment super intéressant. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ça, c'est ma définition d'un noir et blanc réussi quand il y a du contraste à souhait. Donc ici, on a un ciel particulièrement foncé, donc un beau travail au niveau du canal de bleu qu'on est allé assombrir et les traces de pneus à l'avant-plan qui ajoutent beaucoup d'intérêt, beaucoup de profondeur à cette photo-là. Vraiment solide de performance pour David. Donc super intéressant cette photo-là avec le noir et blanc et tout ça. Donc vraiment solide job. félicitations à David pour cette photo-là d'hiver. All right! Là, j'ai hâte de voir. Je veux voir des photos de Noël aussi. Je suis sûre qu'il y en a qui ont des photos de Noël vraiment. Ambiance, des fêtes, des enfants qui déballent des cadeaux de Noël, plein d'affaires comme ça. C'est ça. Je veux en avoir aussi. Je veux me mettre dans l'ambiance qui sont des fêtes. Fait que si vous avez des photos de Noël, envoyez-moi ça dans les commentaires du live. Donc il y en a qui me l'envoient par e-mail. Je ne peux pas aller de choquer mes e-mails en même temps que je diffuse le live. Fait que essayez de mettre autant que possible le lien vers la photo dans les commentaires du live pour que je puisse m'y rendre facilement. Il y a Jean-Gabriel qui m'envoie une nouvelle photo. Je vais aller voir ça tout de suite. Ah! Je l'ai déjà vue tantôt celle-là. Ensuite de ça... Ensuite, ensuite, ensuite... Donc Éric qui m'a spécifié pour la nébuluche de tout à l'heure que ce n'est pas possible de voir ça à l'œil nu. Donc il faut vraiment prendre des temps de pause extrêmement longs et avoir l'équipement spécialisé pour réussir tout ça. J'allais voir Marielle qui vient de me renvoyer une nouvelle photo qui me dit que je dois être connectée pour voir ce contenu. Donc je ne suis pas capable de voir ta photo, Marielle. Je ne sais pas trop. Ensuite de ça, Frédéric qui m'envoie une photo. Frédéric qui a fait partie de l'expérience photo inspirante et là, il m'envoie une super belle photo en low-key, son nouveau style de prédilection qu'il me disait. Donc ici, très très bien réussi. un portrait en éclairage split avec une belle tuque d'hiver. J'adore ça, c'est vraiment super cool. Frédéric d'ailleurs qui avait fait des super belles photos aussi thématiques noël en pandémie que vous avez vu dans l'exposition des finissants de l'expérience photo inspirante qui avait lieu il y a quelques semaines de cela. Donc si vous voulez aller le revoir, vous pourrez aller voir dans les vidéos de ma page Facebook pour aller revoir cette exposition-là. Entre temps, félicitations à Frédéric pour cette super belle photo. très bien travaillé au niveau de l'éclairage avec un contraste vraiment super, super cool. Donc félicitations à Frédéric Sceuse pour cette belle photo-là. Donc, il y a Vincent qui dit la photo que tu n'es pas capable de rouvrir depuis tantôt, c'est la photo que tu cherches exactement, mais je ne suis toujours pas capable de voir ta photo. Vincent, je ne sais pas c'est les paramètres de confidentialité de ton profil Facebook. Je n'ai aucune idée, mais je ne suis vraiment pas capable de l'ouvrir. Je suis mis ce qui est Vincent pour vrai. Je ne suis pas capable de l'avoir, caline. Ensuite de ça, il y a David qui m'envoie une autre photo ici. Je vais vous montrer ça à l'instant. Donc, il y a vraiment une longue exposition en pleine soirée. Super intéressant. Donc, je vous montre ça à l'instant, à l'écran. Donc, super belle photo. On ne voit pas beaucoup l'ambiance d'hiver par exemple là-dedans, David. Mais ici, donc, belle photo de la glace, j'imagine, sur laquelle se réfléchit justement les reflets des personnes qui semblent être devant un train en mouvement ou quelque chose comme ça. David, tu pourras me spécifier qu'est-ce que c'est? Donc, voilà. Très belle photo de David aussi avec de très, très belles couleurs. Ensuite, je vais aller voir, il y a aussi Christian qui vient de m'envoyer une super belle photo d'un arfan des neiges. Ça vaut la peine. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, le arfan des neiges, quel oiseau emblématique de l'hiver québécois. Donc là, vous avez un superbe arfan des neiges, une belle photo faite par Christian qui est vraiment un super top pro des photos d'oiseaux et de nature. Donc, merci beaucoup Christian pour cette belle image-là avec des belles couleurs et tout ça. C'est vraiment super beau. Donc, ça donne le goût d'aller faire des petites excursions en nature pour aller voir des belles photos, prendre des belles photos d'oiseaux et des animaux sauvages et tout ça. Donc, il y a François qui dit super, j'aime bien votre live. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël à toi aussi, François. Merci beaucoup d'avoir été là. Ensuite, André m'envoie une super photo. On va aller voir qu'est-ce qui m'attend de l'autre côté. Et là, il y a des petits bugs sur mon ordi parce que j'en demande beaucoup à mon ordinateur en ce moment. Donc, on m'envoie une photo d'un super beau sapin de Noël. Donc, ça, ça nous met dans l'ambiance, c'est sûr et certain. Donc, merci beaucoup pour cette super photo de Noël. Ensuite, retournons à notre live. Voyons voir Denis qui dit un petit panda roux au zoo de Grimby pendant l'hiver. Une responsable du zoo avait dit d'attendre deux minutes. Il fallait, il y allait attirer l'attention de l'animal juste pour nous. Fait que ça promet, oh ben Colin, c'est vraiment cool. Ça, je vous montre ça à l'instant. Donc, un petit panda roux pendant l'hiver. Donc, ça doit être assez rare qu'on voit des pandas pendant la neige. Je ne le sais pas. D'ailleurs, je ne connais pas vraiment beaucoup les panda roux. Est-ce que c'est des animaux qui vivent l'hiver habituellement? J'imagine que oui, sinon, ils ne seraient pas dans un zoo québécois. Mais bon. Mais j'aimerais bien en savoir plus sur les pandas roux. Donc, pour ceux qui connaissent un peu ces animaux-là, vous pourrez me dire dans les commentaires si ce sont des animaux qui vivent bien l'hiver. Félicitations pour cette photo-là. Beau flou d'en arrière-plan, belle lumière. Quoi dire de plus? Beau cadrage. C'est parfait! Merci beaucoup, Denis, pour cette belle photo-là. Ensuite, d'autres photos. Je veux des photos de Noël. Envoyez-moi des photos de Noël. Ensuite de ça, on va aller voir. Il y en a qui m'envoient. Si vous m'envoyez des photos dans Messenger de ma page, des choses comme ça, c'est pas ouvert sur mon Facebook présentement. Fait que ça se peut que ce soit un peu plus long avant que j'aille les chercher. Alors, je vais essayer d'aller vous trouver ça. Mais essayez autant que possible de m'envoyer des liens directs vers vos photos dans les commentaires du live pour que je puisse les retrouver plus rapidement, plus facilement pour que le live puisse se poursuivre. Donc, il y a Roxane qui m'envoyait des photos dans mon Messenger. Je ne sais pas si c'était pour mettre dans le live ou pas. Là, je suis un peu maillée. Fait que, je vais continuer. Il y a Monique qui m'envoyait quelque chose dans Messenger, Messenger de ma page, Messenger personnel. Je ne le sais plus. Fait que si vous voulez mettre les liens dans les commentaires du live, je vais les retrouver plus facilement et ça va être plus facile pour moi de les montrer à tout le monde. Alright. Ensuite, prochaine photo, Lynn qui m'envoyait son image, son lien dans les commentaires. Je ne suis pas capable de le voir. Je ne sais pas si c'est parce que les paramètres de confidentialité du profil Facebook, ça ne marche pas, Colin. Ça arrive. Il y a Sylvie qui m'a envoyé une photo aussi. On va aller voir si ça fonctionne. Donc, Sylvie qui m'envoyait cette super belle photo-là. C'est vraiment tout petit, par exemple. Dans mon écran, je ne sais pas pourquoi si le lien est à cause que c'est un lien de Facebook mobile, mais voici justement la photo de Sylvie. Un beau jet bleu dans les branches avec un super beau flou d'arrière-plan. C'est vraiment de toute beauté. Donc, félicitations à Sylvie pour cette photo-là. Je vais essayer de voir en taille réelle. Est-ce que je peux... Ah oui! Bon, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc, vous voyez, très belle palette de couleurs tout en blanc avec un jet bleu qui a volé une cacahuète. C'est vraiment super beau. Belle signature aussi en passant Sylvie. Vraiment cool. Donc, voilà. Ça, c'est une belle photo hivernale comme on les aime. Prochaine image ensuite de ça. Éric qui envoie une belle photo d'un autre bébé cute pendant de séances des fêtes. Ah oui! Je me souviens de lui. Il est vraiment trop trop mignon. Donc, encore un qui est bien éclairé. On a une ambiance de sapin de Noël en arrière, un beau tapis de fourrure, un bébé qui est content. Quoi de mieux pour se mettre dans l'ambiance de Noël qu'une photo comme ça? Merci Éric pour cette super belle photo. Ça me craint définitivement pour le temps des fêtes. C'est vraiment super. Merci beaucoup! Ensuite de ça, Sylvie qui m'envoie une autre photo. Je vais aller voir si ça fonctionne bien aussi. Ah oui! Ça, c'est vraiment super beau. Fait que je vais vous montrer ça tout de suite à l'écran. Donc, le genre de photo du temps des fêtes que j'adore pour se mettre dans l'ambiance. Donc, petite qui joue avec son hibou en peluche dans les arbres remplis de neige. C'est vraiment féerique comme décor. Merci beaucoup pour cette photo-là qui nous met définitivement dans l'ambiance des fêtes. Et encore une fois, je le répète encore une fois, mes joyeux Noël à tous les photographes inspirés qui sont dans la live de ce soir. Alors, ensuite, quelles sont les autres belles photos? Vincent qui dit « Là, ça va marcher. On va finir par la voir, Vincent. All right! That's it! » Donc, finalement, la photo que Vincent veut m'envoyer depuis tantôt et que ça ne marchait pas. Là, on a fini par la voir cette photo qui a été prise justement dans le quartier Petit Champlain. Donc, ce quartier du Vieux-Québec qui, à chaque année, revêt une ambiance vraiment féerique avec les lumières en forme de flocons de neige et tout ça. Très belle perspective aussi dans cette composition-là. bel équilibre de composition où est-ce qu'on a bien placé le sujet dans le cadre pour voir à la fois la personne et également le décor. Donc, beau travail! Merci beaucoup, Vincent, pour cette belle photo. Ça a valu la peine qu'on se casse la tête pour que tu réussisses à me l'envoyer. C'est vraiment super. Il y a Jean-Gabriel qui m'envoie une photo de la parade de Noël. Donc, la parade du temps des fêtes avec Mickey Mouse et Minnie Mouse, mesdames et messieurs. Donc, quoi de mieux pour se mettre dans l'ambiance des fêtes que des images de parade et des choses comme ça. Donc, vraiment super. Merci Jean-Gabriel pour cette super photo-là. Je passe à la suivante. Marielle qui m'envoie une autre photo. Donc, on va aller voir ça. Je ne suis pas capable de me connecter. Je pense qu'il faut que je vais connecter à Flickr pour la voir. Pour moi, c'est parce que la photo n'est pas publique, Marielle. C'est pour ça. Ensuite, Marilyn me dit « Je suis débutante en photo. J'ai pris des photos de paysage blanc, blanc, blanc. En réalité, c'était magnifique. Par contre, rendu à l'ordi, c'était ultra fade. Donnez-moi des trucs. » En fait, il y a plusieurs choses à prendre en considération. Marilyn, si tu veux faire des bonnes photos d'hiver, en fait, la première chose qui va arriver souvent, c'est que l'appareil va être confondu parce qu'il veut penser qu'il y a juste trop de lumière qui rentre dans l'appareil photo à cause que tout est blanc dans le décor. Ce qu'il faut faire, c'est juste utiliser ce qu'on appelle la correction d'exposition. Donc, rajouter de la clarté dans ta photo. Première étape. Sinon, tu peux la laisser telle quelle. Prendre tes photos au format RAW et ensuite de ça, dans un logiciel de traitement RAW comme Lightroom ou quelque chose comme ça, tu peux augmenter la luminosité dans ta photo, retravailler les contrastes, retravailler les couleurs. Donc, essentiellement, pour les photos d'hiver, moi, personnellement, j'ajoute toujours de l'exposition. Je vais accentuer les blancs dans ma photo, réduire les noirs pour récupérer du contraste et retravailler ma balance des blancs également pour rendre la photo plus, en fond, un peu moins bleue parce que des fois, la neige va apparaître très, très, très bleue dans les photos d'hiver. Donc, c'est une autre chose à surveiller. Puis, justement, Denis fait du pouce un peu sur ce que je viens de dire en disant que l'hiver, pour que la neige soit vraiment blanche, il faut sur-exposer légèrement nos photos. Alors, c'est vraiment super. Merci beaucoup à tous ceux qui m'envoyent des images. D'ailleurs, il y a justement François qui m'envoie une nouvelle photo. Encore une fois, si vous avez des beaux portraits aussi de Noël, des photos des enfants, tout ça, c'est toujours des belles choses à voir. Ici, François m'envoie une photo quand même assez chouette d'un décor du temps des Fêtes, donc une belle table de Noël. Belle composition, assez intéressante dans ce côté-ci. Il se passe beaucoup de choses dans cette photo-là, mais ça nous donne un peu d'inspiration pour les soupers de Noël, donc qu'on fera peut-être juste en petite cellule familiale cette année, mais tant qu'à le faire, autant le faire comme il faut décorer ça et s'en donner à cœur joie avec ça. Donc, merci à François pour cette belle photo. En terminant, un autre portrait que je peux vous montrer que j'ai fait justement précédemment, que j'aime encore énormément. Cette fois-ci, je suis allée m'amuser avec les couleurs complémentaires et c'est une image que j'ai faite l'hiver dernier, la même journée que la photo que vous avez vue tout à l'heure de cette cascade gelée. Cette fois-ci, c'est mon amie Marie qui est extrêmement courageuse cette fois-là parce qu'il faisait extrêmement froid cette journée-là et elle a osé justement prendre les photos juste avec un pull jaune. La raison pourquoi j'ai choisi un pull jaune, c'est justement pour faire contraste avec ses yeux bleus et le reste du paysage qui était plutôt bleu également. Donc, c'est ce qui a donné ce beau portrait-là d'hiver. Voilà. Donc, cette fois-ci, moins de neige, un peu plus de soleil et on est allé chercher un beau halo de lumière dans les cheveux également qui fait un bel effet. Donc, voilà. Fait que c'était une autre de mes photos d'hiver que j'aime bien. Parmi les rares photos d'hiver que j'ai faites, j'en fais pas souvent mais quand j'en fais, je sais que ça vale la peine. Donc, voilà. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres photos qui m'attendent dans ce live-là? Il y a peu de photos! J'ai besoin d'autres photos parce qu'il nous reste quand même un autre 10 minutes. Fait qu'on veut avoir plus de photos dans le live pour que je puisse te montrer ça à tout le monde. Donc, j'ai bien, bien hâte de voir si vous allez m'envoyer d'autres images. Ensuite de ça, il y a Vincent qui dit « En France, du côté de Paris, il n'y a pas de neige pour le moment! » Oh mon Dieu! Fait que Vincent, tu vas pouvoir visiter le Québec virtuellement ce soir avec ce live sur YouTube. C'est vraiment super. Je vais aller voir aussi dans le live Facebook ici s'il y a d'autres photos qui sont apparues justement dans les commentaires. Donc, il y a Sylvie qui m'a renvoyé justement une autre photo. Donc, je vais aller ouvrir ça en quelques instants. OK! All right! Sylvie qui vient de m'envoyer une photo drette là! On va aller regarder ça tout de suite. Oh! Vraiment cute! Vraiment, vraiment super beau pour aller regarder ça. Donc, Sylvie qui nous a fait et nous a réservé une super belle photo de l'ambiance de Noël encore une fois la petite à côté du sapin. C'est vraiment très, très joli. Je vous montre ça à l'instant. Donc, très, très réussie pour cette photo-là parce que j'aime beaucoup de l'image comme telle. C'est qu'on a réussi à conserver l'ambiance des lumières du sapin mais en même temps de créer un bel éclairage sur le visage du sujet. Je ne sais pas Sylvie si tu avais une autre source de lumière pour cette photo-là mais c'est vraiment très, très beau. Donc, félicitations pour cette belle photo-là. On ne peut pas être plus dans l'ambiance si tente et fête que ça. C'est vraiment de toute beauté. Donc, belle composition, un beau flou derrière-plan pour aller chercher les petites lumières qui brillent derrière. C'est vraiment super. Donc, félicitations, Sylvie, pour cette belle photo qui nous met vraiment dans l'ambiance. J'adore! Ensuite, il y a également Lynn qui m'envoie une autre photo. Il y a du monde qui a mis des pouces donc j'ai hâte de voir ce que ça te donne cette photo-là. Ah oui! Scène typiquement canadienne, justement. Une photo de gens qui patinent et qui jouent au hockey sur un lac gelé. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment typique du Québec. On voit ça tout le temps l'hiver. Notre sport national du Canada, le hockey, qui se joue sur les lacs gelés. Puis, il faut vraiment qu'il fasse froid l'hiver pour avoir des lacs gelés. Et je vous garantis qu'au Québec, on en a en masse de froid pour avoir ces effets-là. Je pense d'ailleurs à Isabelle, une de mes étudiantes qui a fait de super belles photos de hockey sur glace, justement, la semaine dernière sur un lac gelé. C'était incroyable! Donc, dommage que je ne l'ai pas en main présentement, cette photo-là. Je vous la montrerai. C'était vraiment de toute beauté. Et félicitations également à Lynn pour cette belle photo, cette belle scène d'hiver. Vraiment, c'est super chouette! Ensuite, qui d'autre a des belles photos dans les commentaires? Donc, Frédéric, justement, qui nous remontre des bonnes images de sa série de photos Noël en confinement. Donc, ça vaut la peine de voir ça. C'est vraiment super bon. Donc, cette ambiance un peu plus sombre. Donc, on a l'habillement de Noël et tout l'habillement festif, mais l'expression qui est beaucoup plus triste aussi dans cette photo-là. Mais dans tous les cas, solide job de Frédéric pour avoir une super belle ambiance dans cette photo-là. Fait aller chercher le côté plus dramatique du temps des fêtes. Pourquoi pas? Ensuite, qu'est-ce qui m'attend aussi dans les commentaires? Il y a également Vincent qui m'envoie une autre photo ici. Donc, ah oui, ça, c'est vraiment super beau. Je vais vous montrer ça à l'instant. Donc, un enfant avec sa tique de de l'habillement d'hiver et tout. Il manque un petit peu de neige dans cette photo-là, mais tout de même, belle composition, l'éclairage super intéressant et bien géré. Félicitations, Vincent, pour cette belle photo-là. Vraiment, vraiment nice. Il y a de quoi avoir de l'inspiration ce soir. C'est vraiment super cool. Je vais aller voir aussi dans le live où est-ce qu'on en est dans les photos. Marielle qui vient de m'envoyer aussi une super belle image, très belle composition. Il faut que je vous montre ça. On va aller regarder ça à l'instant. Donc, Marielle qui m'envoie cette photo. Très belle ligne, convergente dans ce paysage où est-ce qu'il y a une allée d'arbres qui dirige vers le chemin un petit peu plus loin. Les nuages et un soleil qui baisse sur une journée nuageuse d'hiver. Vraiment, très, très jolie. Il y a quelque chose de très paisible aussi dans cette photo-là. Donc, félicitations à Marielle pour cette belle photo hivernale. C'est vraiment super. Maintenant, il y a Christian aussi qui m'envoie d'autres photos. Ici, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, Christian qui vient de m'envoyer cette image-là d'un soleil couchant sur une rivière avec le ciel en feu. C'est vraiment super joli. Félicitations, Christian, pour cette belle photo-là sur la barre d'une rivière vraiment, vraiment très, très beau. Donc, félicitations à toi! Ensuite, quoi d'autre? Moi, perso, j'avais plus d'autres photos à vous montrer donc je continue un peu avec les photos du live. Il y a Marie qui vient de m'envoyer une super belle photo aussi. Ah oui! Ça, c'est le genre de scène qui est assez intéressante durant l'hiver lorsqu'on voit les arbres aussi remplis et alourdis par la neige parce que oui, des fois, au Québec, on a des tempêtes de neige avec plusieurs, plusieurs centimètres de neige qui tombent en même temps et ça nous donne vraiment des branches toutes enneigées comme ça jusqu'à ce que la neige finisse par tomber des branches qui succombent en dessous du poids de la neige. Donc, très, très beau. Belle angle de vue également qui est prise de bas vers le haut avec la lisière de neige à l'avant qui fait une belle profondeur, le ciel qui a beaucoup d'intérêt et le soleil avec un effet étoilé. Vraiment super cool. Merci beaucoup à Marie pour cette belle image. Et finalement, quelles seront les dernières, que seront la ou les dernières photos du temps des fêtes que je vais pouvoir vous montrer? Il y a Éric qui m'envoie une photo de Noël. Encore une fois, j'ai bien hâte de voir ça. Ah! Ça, c'est vraiment dans mes cordes. Merci Éric pour cette belle photo-là, ce beau portrait de Noël. J'adore ça! Donc, un très bel éclairage avec l'enfant qui joue avec une boule dans le sapin de Noël. Belle profondeur, beau flou d'avant-plan également pour bien encadrer ton sujet. Quoi dire de plus? Écoute, c'est vraiment de petite beauté. Belle palette de couleurs rouge et vert. Typique, je fais un petit temps des fêtes. Pas trop de couleurs, juste assez. C'est vraiment super chouette. Donc, merci beaucoup Éric pour cette belle photo du temps des fêtes qui aura définitivement sa place sur une carte de Noël. Mais je pense que d'ailleurs t'offre ça aussi Éric les cartes de Noël pour le temps des fêtes. Fait que c'est déjà la fin de ce live. Ça a été une heure vraiment super le fun avec vous, gang, pour regarder des belles photos d'hiver, du temps des fêtes et tout ça. Pour ceux qui aimeraient en apprendre plus justement sur mes méthodes d'enseignement, ceux qui aimeraient faire de meilleures photos pour 2021, qui veulent vraiment développer leur photographie à un autre niveau. Vous pouvez dès maintenant prendre votre appel inspirant avec moi ou quelqu'un de mon équipe pour apprendre si l'expérience photo inspirante qui est présentement ouverte pour les instructions, si c'est quelque chose qui peut vous amener à faire les photos. Donc, vous avez toujours rêvé. Donc, si vous faites du portrait que vous voulez développer ça à un haut niveau, prenez votre appel inspirant dès maintenant. On va en faire plein pendant le temps des fêtes parce que nous, on est passionnés. Puis, même si c'est Noël, on continue de faire des appels pour vous aider à faire des meilleures photos. N'hésitez pas à prendre votre rendez-vous maintenant. Et sur ce, encore une fois, pour tous les photographes inspirés qui étaient là sur le live de ce soir, merci énormément d'avoir été là. Je vous souhaite un très joyeux temps des fêtes. Profitez-en pour vous faire plaisir. Partez en randonnée avec votre appareil photo. Allez faire des belles images des paysages enneigés et des gens qui restent avec vous, les gens que vous aimez. Avec, peut-être un 2 mètres de distance, s'il y en a pour qui vous pouvez rencontrer des amis ou de la famille à l'extérieur. Je pense qu'on s'est encore permis ça. Fait que let's go! On va faire des photos dehors et amusez-vous, prenez soin de vous. Santé, prospérité puis toutes les autres affaires qu'on souhaite habituellement. Je sais pas c'est quoi les autres choses, mais en tout cas. Fait que un joyeux temps des fêtes et nous, on se revoit mardi prochain pour un autre épisode du live inspirant. Merci beaucoup d'avoir été là encore une fois et on se dit à très bientôt. Ciao tout le monde! !